Et ça c'est ma chambre, là où je vis et où je dors, qui va m'accompagner ce soir pour dormir devant la préfecture. En fait ça faisait quelques années que je cherchais quelque part à acheter parce que je m'étais dit « il vaudrait peut-être mieux que j'ai quelque chose pour ma retraite, un vrai chez moi » et penser à demain, je n'ai jamais voulu dépendre ni de mes parents, ni de la société, ni d'autre chose, juste de moi-même. J'avais fait confiance à ce bureau d'études, donc il est juste en bas de chez moi, à 300 mètres, juste en face d'une des victimes aussi. Parce que je le rappelle, je ne suis pas le seul, mais il y a d'autres victimes. Il y a quand même une dame qui, à chaque fois qu'elle ouvre son magasin le matin, a cette vision du bureau d'études qu'il a escroquée aussi. Et je pense que ça ne doit pas être facile non plus pour elle. Je voulais un petit peu avoir des nouvelles du maire parce que ça fait maintenant bientôt deux mois que la mairie est au courant de cette affaire. Et pour l'instant, je n'ai eu absolument aucune réponse, ni solution à porter. Le maire a pris quand même son courage à deux mains et est venu me voir et il m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Je lui ai répondu qu'en tant qu'élu, c'était à lui de me trouver une solution. Ça fait deux mois. Donc voilà le bureau d'études local qui est abandonné depuis un an. Bureau d'études et de conseils en bâtiment. Vonnage Construction, donc ils avaient appelé ça, mais le nom de la société enregistrée n'est pas celui-ci visiblement. Rendez-vous, sûrement, il doit être en rendez-vous depuis un an. Ils sont en rendez-vous, je ne sais pas où ils sont en rendez-vous, ils sont en rendez-vous avec le champagne. Ça me fait mal au ventre surtout, j'ai envie de chialer. Je crois que le pire finalement dans l'histoire, c'est toute la souffrance engendrée derrière ma famille, déjà d'un. Et ô combien je sais que le temps est précieux et de me dire que ça fait, déjà, parce que ce n'est pas encore fini, mais ça fait un an de vie qu'on m'a volé. Et mon Dieu que c'est précieux le temps dans une vie. Et ça, ça n'a pas de prix. La situation dans laquelle je suis, c'est une chose. L'escroquerie en est une autre, mais le temps volé. Ils ont strictement tout laissé, en fait, clairement, sur place. Ils sont à Perpignan, en fait, ces gens, donc ils ne sont pas très loin quand même. Perpignan, c'est deux heures et quelques de route. On n'arrive pas à retrouver des gens qui sont à deux heures de route, qui ont ouvert de nouvelles sociétés avec d'autres noms. Puisque, bien sûr, en plus, dans l'escroquerie que je subis, on a quand même identifié clairement qu'il y avait plusieurs noms d'emprunts. Et donc, oui, j'ai fait confiance à un bureau d'études qui s'était installé dans le village depuis quelques mois. J'ai fait affaire avec eux en septembre 2014. Donc, j'ai payé la prestation, bien sûr. Et derrière ça, ils devaient suivre l'ensemble du chantier. Donc, eux, ils faisaient la passerelle entre, du coup, le suivi du chantier et les différents artisans pour coordonner les artisans. Donc, un maître d'œuvre, on va dire. Et donc, sur le déblocage d'une étape de construction, je leur ai remis un chèque qui correspond juste, je le précise bien, à une des tranches de travaux. C'est un chèque de 8200 euros qui a été établi, qui a été encaissé, pour lequel je n'ai jamais rien eu comme prestation derrière ni travaux. Et en plus de ça, la mauvaise surprise, c'est qu'ils n'ont pas payé les artisans. Donc, je me retrouve effectivement avec déjà 4700 euros de matériaux à payer. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est la malfaçon, parce qu'il a fallu que je fasse rectifier les piliers porteurs de la maison, trois piliers porteurs de la maison. Donc, ça, il y en a pour 6000 euros. Donc, 8200 plus 4700, plus 6000 de malfaçon, plus grosso modo 2000 de prestations. Plus, au-delà de ça, tous les mois de location que j'ai dû supporter en plus, parce que ma maison était totalement inhabitable, parce que là, elle est totalement inhabitable. Mais bon, c'était encore une mesure supérieure. Elle était réellement inhabitable. Donc, pendant ce temps, je louais un appartement. Je payais mon crédit. Donc, tout ça, bien sûr, c'est du préjudice qui s'additionne. C'est ma chambre, c'est ma chambre. Donc, ça m'éliore, la chambre, parce que je n'avais pas de toiture il y a trois semaines. Je n'avais pas de toiture du tout. Donc, en fait, dès qu'il pleuvait, et pas d'étanchéité aussi sur toute la surface. Donc, dès qu'il pleuvait, c'était la rivière Kwaï. Donc, je dormais dans le hamac, parce qu'en fait, tout était trempé, que c'était une rivière qui descendait jusqu'en bas de la maison. Donc, c'est quand même dommage d'avoir investi autant dans une maison et d'avoir se dégradé. Et ça, c'est ma chambre. Donc, voilà, là où je vis et où je dors, qui va m'accompagner ce soir pour dormir devant la préfecture. Et le jour où j'ai réagi, d'ailleurs, où j'ai décidé de réagir et de relever la tête, parce que pour moi, c'est du courage avant tout, j'ai fait un tag sur mon mur, qui est au final peut-être très représentatif de qui je suis et de comment je peux voir la vie. C'est pour ça que peut-être j'ai toujours eu la main tendue vers les autres. La vie est courte. Et en fait, effectivement, j'ai pris la réflexion l'autre jour. J'ai fait cette ligne de vie qui vivait à un moment donné, qui ne vit plus actuellement. Et là est ma réaction, à un moment donné, tout simplement. J'ai pas vu. J'ai pas vu.